Frère, voici la parole, voici ce que je veux partager avec vous. Dieu a promis à Abraham quelque chose. En Genèse 22, 18, nous lisons Dieu parla à Abraham sincèrement. Il lui a fait cette promesse quand il disait à Abraham, puisque tu as obéi à ma foi, toutes les nations seront bénies à ta descendance. Voici, c'était la promesse. Et au jour de la Pentecôte, dans le discours poussé par le Saint-Esprit, Pierre disait, Alléluia, aux auditeurs qui étaient là, «Sachez que mes frères, mes frères bien-aimés, vous qui êtes issus de la Cappadoce, de toutes les nations, de toutes les contrées, la promesse est pour vous, pour vos enfants, en aussi grand nombre que le Seigneur Dieu les appellera. » C'est la promesse que les païens, les nations, en fait, ils ont part au Saint-Esprit, ils ont part au Paraclet par la Bonne Nouvelle. Qu'est-ce qui a fait ça, en fait? C'est la Bonne Nouvelle. Quelle était cette Bonne Nouvelle? C'est cette Bonne Nouvelle que Jésus-Christ est venu prêcher quand il entra dans le Temple, quand il dit, « L'Esprit du Seigneur, voici l'Évangile. L'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a réuné pour annoncer de bonnes nouvelles aux malheureux, pour guérir, en fait, ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance, celles et ceux qui ont cru, Alléluia, à travers cette Bonne Nouvelle. Toutes les personnes qui croient en Jésus-Christ, toutes les personnes qui croient au salut de Dieu, ce salut-là qu'a parlé Simeon quand on avait entré avec Jésus dans le Temple, quand Simeon disait, « Maintenant, je peux m'en aller en paix, parce que mes yeux ont vu le salut. » Quel était ce salut-là? C'est ça la Bonne Nouvelle. Ce salut que David a parlé dans le livre d'Epsom. « Mon salut ne tarde pas à venir. » C'est ce salut, en fait, qu'a parlé et le prophète Esaïe dans ses Écritures, en fait, quand il disait, « L'Éternel va manifester son salut. » En fait, salut encore la délivrance, c'est ça. En fait, que celles et ceux qui ont été sur le jour du Satan, le diable, ils vont avoir leur libération, leur délivrance à travers la Bonne Nouvelle. « Maintenant, nous qui faisons partie des autres nations, qui croient, qui croient, en fait, dans ces paroles-là que nous avons trouvées dans le livre du prophète Esaïe, encore 53. » En fait, quelle est la promesse? La promesse de recevoir un Consolateur. Ah, le Consolateur est pour celles et ceux qui sont affligés. Le Consolateur, c'est pour celles et ceux qui sont dans le deuil. Le Consolateur est pour celles et ceux qui se sentent dans une situation solitaire. Le Consolateur est pour vous qui êtes dans une situation angoissante qui a besoin d'être consolé. Les disciples, Jésus-Christ était pour eux un Consolateur. Jésus-Christ était pour eux un protecteur. Maintenant, Jésus-Christ, physiquement, il est au ciel. Il est assis à la droite du trône de son Dieu. Maintenant, Jésus-Christ savait qu'il allait, en fait, qu'il ira au ciel. Il a promis à ses saints apôtres un autre Consolateur. Voici cette promesse. Cette promesse ne va pas seulement à l'endroit des saints apôtres, mais cette promesse est pour nous qui croient dans l'Évangile. C'est pour nous qui croient à la bonne nouvelle. Croyez à la bonne nouvelle. Le royaume de Dieu est proche. C'est cette nouvelle que Jean-Baptiste a prêché. C'est cette nouvelle que Jésus-Christ est venu prêcher. Qui, en fait, peut recevoir cette promesse? Qui? Son grand salut à tous. Il donne sans faire exception de personne. Quiconque croit reçoit le pardon. Quiconque. Qui est ce quiconque? Jésus-Christ dit, à combien plus forte raison, si quelqu'un me demande le Saint-Esprit quand même obligatoirement, je vais accorder. Mais je vais accorder quoi? Je vais accorder la promesse à ceux qui le demandent. Celui-là qui va demander le Saint-Esprit et qui va en recevoir, c'est le Fils. Eh bien, c'est pour cette raison. Je suis venu te dire que le premier élément en fait pour que tu puisses recevoir le Saint-Esprit, il faut que tu sois fils de Dieu. Il faut que tu sois fille de Dieu. Si tu n'es pas fils, si tu n'es pas fille, Dieu ne va pas te donner le Saint-Esprit. La maman, le papa, ne va pas donner le pain en fait à celui-là, à quiconque là demande s'il n'est pas fils, s'il n'est pas fille. En fait, le Père va donner. À combien plus forte raison méchant que vous êtes, des pères mauvais que vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. Moi, comme étant votre Père, c'est pour cela, en Jean, nous lisons, en Jean 1, il a dit, il est venu chez les siens et les siens ne l'ont point reçu. À tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. En effet, celles et ceux qui ont reçu Jésus-Christ, ils ont ce pouvoir-là. Dieu leur a fait devenir leur enfant. Première condition, il faut être fils de Dieu, il faut être fille de Dieu pour pouvoir recevoir la promesse de Dieu. Comment être fils ? Comment être fille de Dieu ? C'est assez simple. La parole de Dieu nous fait savoir dans le livre romain, chapitre 8, 10. À continuer. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. En fait, Jésus-Christ donne son salut à ses enfants. Maintenant, il faut que tu sois enfant de Dieu. Pour que tu sois enfant de Dieu, pour recevoir la promesse, en fait, il faut que tu sois enfant de Dieu. Et pour devenir enfant de Dieu, il faut recevoir la parole de Dieu. Il faut recevoir le Verbe de Dieu. Le Verbe de Dieu, comme Jean a parlé, c'est la vie, la parole. Si tu reçois la parole de Dieu, tu es enfant de Dieu. Et maintenant, Dieu a sa vie en toi. Et bien, sa vie, là qu'il sera en toi, c'est le Saint-Esprit. Et quand Jésus-Christ a dit, ma parole, c'est l'Esprit et vie, quelqu'un qui reçoit la parole de Dieu, quelqu'un qui reçoit là, là, quelqu'un-là, reçoit la vie. Devenir enfant de Dieu, recevoir la promesse. Maintenant, tu vas faire cette coup de prière. Tu vas déclarer cette parole avec moi. Merci, Papa céleste. Merci de m'avoir donné Jésus, ta parole, ta vie. Comme dit ta parole, si nous confessons de notre bouche, le Seigneur Jésus, si nous croyons de notre cœur, nous serons sauvés. Aujourd'hui, j'ai cette assurance. Je déclare Jésus est Seigneur. Je déclare que Jésus-Christ est le chef des chefs. Il est le Seigneur des Seigneurs. Je déclare que Jésus est le roi des rois. Je déclare qu'il est venu sur terre pour absoudre le péché de l'humanité. En ce moment, je me repends, cher Seigneur, de mes fautes. Je me repends de mes péchés. Aujourd'hui même, je remets entre tes mains ma vie. J'accepte la tienne. Je n'ai plus en fait cette vieille vie. Maintenant, j'ai la nôtre. Maintenant, désormais, tu es mon Père. J'ai Jésus dans ma vie. Tu es mon Père. Merci d'être mon Père. Merci pour ton œuvre. Merci pour ton sang à la croix. Au nom de Jésus. Amen. Maintenant, comme enfant de Dieu, tu dois avoir la mentalité de fils de Dieu. Avoir la mentalité de fils de Dieu. Vous avez la promesse. Et je me rappelle de l'apôtre Paul qui parle avec les chrétiens à Colosse. Il disait, il faut en fait ne pas avoir la mentalité et une mentalité de se plaindre. Cette mentalité-là ne convient pas au fils. Je vous exhorte frères et sœurs héritiers de la promesse de Dieu, coparticipants, coparticipantes à l'héritage de Dieu, frères et sœurs de Jésus-Christ. Je vous exhorte à laisser certaines mentalités. Vivez comme des fils, vivez comme des filles de Dieu. Laissez l'étape enfantin. En fait, vivez comme des fils, c'est-à-dire comme des filles, comme des fils de Dieu. Vous ne devez pas se plaindre. Au lieu de se plaindre, il faut agir en tant que fils. Vous qui êtes fils de Dieu, levez et dominez. Levez et dominez. Ne pas se plaindre. En fait, se plaindre est empêché. Vous faites les actions de l'enfant. C'est de l'enfantillage. Comme fils, il faut avoir la mentalité du fils. Quelle est la mentalité du fils? Le fils, c'est celui qui connaît tout ce que papa possède et tout ce que papa possède est à lui. J'ai mon père, j'ai ma maman, tout ce que maman a est à moi. C'est ce qu'avait dit Jésus-Christ quand il était sur la terre avec ses apôtres. Il dit tout ce que le père a est à moi. Mais si vous êtes co-héritier de Dieu, co-héritier de Jésus-Christ, vous êtes fils de Dieu et Jésus-Christ appelle. Il disait dans le livre, je vous appelle mes frères, je vous appelle mes soeurs. Si Jésus-Christ appelle frères, si Jésus-Christ appelle soeurs, cela veut dire que vous êtes co-héritier de Jésus-Christ, des biens de Dieu. Vous êtes dispensateur des biens de Dieu. Vous êtes fils de Dieu, levés et dominés. Et Jésus-Christ t'a donné la domination. La domination que tu as perdue dans le premier Adam, quand Adam, en fait, a offré les lois de Dieu. Mais Christ est venu pour que tu puisses avoir. Et Christ est venu encore pour restaurer cette domination que nous avons perdue avec le premier Adam en Éden. Et Christ est venu pour restaurer, je dis, cette domination. Comme fils, il faut dominer. Quand tu as besoin de quelque chose, c'est comme le fils perd, je déclare, va lire cette parole que nous trouvons dans Esaïe chapitre 3. C'est un enfant nous aîné, un fils nous a donné et la domination repose grâce au son épaule. Tu as ce fils-là, tu as la promesse de Dieu, tu as le Saint-Esprit et cette bonne parole en Éphèse chapitre 3, à celui par la puissance, à celui par la promesse qui a été accomplie dans la vie des fils, dans la vie des filles, à celui-là, à cette personne-là, il peut faire infiniment au-delà de ce que tu vas demander. Je ne dis pas au-delà de ce que tu demandes, mais je sais, après cet enseignement, tu vas demander. Peu importe la chose que tu vas demander, celui-là qui t'a donné la promesse, celui-là qui t'a donné le paraclet, il va faire au-delà de tes pensées, il va faire, il va exaucer au-delà. Que Dieu vous bénisse abondamment et que tu vives la promesse de Dieu pleinement dans ta vie. Vivez pleinement de vie. Shalom, peuple de Dieu.